Ça commence à devenir un petit peu inquiétant quand même pour ce gardien et il passe au travers comme on dit. Alors est-il le seul coupable ou bien faut-il regarder du côté de la défense ? Je vous laisse juger. On rejoint ce but sous un autre angle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !